Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super super bien, joyeux Noël à tout le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà le 25 décembre, c'est à dire que Noël, donc le 25 décembre comme vous savez c'est Noël, c'est une fête donc de base une fête religieuse pour la naissance du Christ mais c'est aussi une fête qui est devenue aujourd'hui une fête internationale, une fête mondiale comme ça sent déjà la connotation de Noël parce que la connotation de Noël aujourd'hui, la fête de Noël est devenue fêtée, en fait est devenue une fête qui est fêtée presque par toutes les communautés arabes, musulmans, noirs, de gauche à droite, c'est devenu une fête pour tout le monde donc du coup parmi des gens qui ont décidé de fêter Noël, il y a certains qui ne fêtent pas Noël parce qu'ils se disent qu'ils préfèrent pas fêter Noël, ça dépend que de la volonté de la personne, mais parmi les personnes, la personne qui a beaucoup plus étonné les gens c'est Mohamed Salah qui a décidé de fêter la fête de Noël, on a vu beaucoup de commentaires, plein de commentaires qui se posent la question pourquoi Mohamed Salah tu fêtes Noël alors que tu es musulman, certains disent que non, tu as bien fait de fêter Noël, certains pensent que non, il n'est plus musulman, certains se disent que non, il est toujours musulman, mais en réalité je me dis que non, la fête de Noël, vu que c'est devenu comme une fête mondiale, c'est-à-dire que tout le monde peut fêter Noël, il n'y a pas de mal à fêter une fête Noël parce qu'on arrive vers la fin de l'année, en plus c'est le 25, donc le 25 après une semaine sera la fin de l'année, je me dis que non, si quelqu'un décide de fêter Noël, ça dépend de la personne. Après, vu l'optique de Mohamed Salah, sachant qu'il est devenu une star à l'échelle internationale, c'est-à-dire que non, là où il est en fait, il ne peut plus vraiment se résumer qu'à une seule communauté, bien qu'il soit toujours musulman, Mohamed Salah, je pense que moi, pour ma part, je pense qu'il peut fêter n'importe quelle fête que lui il veut, si seulement si la fête reste toujours bien encadrée et bien respectée en tout cas. Et en plus, en faisant cela, c'est une manière pour lui de lui montrer aussi le côté tolérant des musulmans, c'est-à-dire que non, c'est un musulman tolérant, donc de la même manière que des chrétiens ou bien des chrétiens faites des fêtes de tabaski, des fêtes de laïe avec des musulmans, Mohamed Salah également a décidé de faire autant pour la communauté chrétienne, c'est-à-dire que non, de fêter avec les chrétiens, bien qu'ils soient musulmans. Maintenant, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez, est-ce qu'il a bien fait de fêter la fête de Noël avec tout le monde, ou bien vous pensez que non, il ne devait surtout pas fêter la fête de Noël ? Dites-le-moi en commentaire, surtout likez, partagez, on se revoit pour très bientôt, quant à moi je vous dis à ciao, à bientôt.